Et j'allais partir, j'allais laisser mes enfants, avec l'idée de ne jamais revenir. Et donc, j'ai fait demi-tour. J'ai reposé mon sac et je me suis dit, bah non, ils n'ont rien demandé, en fait, je suis leur maman, n'importe quoi. Comme si d'un coup, la lucidité était revenue, donc j'ai posé mon sac et je me suis dit, bon, maintenant, il faut trouver une vraie solution. Et je me suis dit, allez, tu mets ces 300 premiers euros dans le prototype au Lilin Chouette. Et après, bah, ok, t'as lancé le prototype, tu reçois ta première peluche, qui est horrible, on est bien d'accord. Parce qu'entre ce que t'as imaginé, ce que t'as dessiné et le premier truc, le premier jet couture qui t'arrive, tu fais, ah non, 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 c'était pas ça que j'avais dans ma tête. Mais vraiment, moi, ce sur quoi j'ai le plus hâte, c'est de recevoir les messages, les appels, les petites vidéos des mamans qui disent, mais merci, pas merci à moi, mais merci à la maman, quoi. Dans ce nouvel épisode de ce podcast, nous avons l'honneur de recevoir Élise, la créatrice d'Oli Lachouette, une maman dévouée et infirmière spécialisée en hypnose. Avec Oli, elle a conçu une solution douce pour aider ses enfants à trouver le sommeil plus facilement. Plongez avec nous dans cette belle aventure entrepreneuriale où la tendresse et l'hypnose tissent des rêves apaisants pour les petits. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast. Donc aujourd'hui, on va recevoir Élise d'Oli Lachouette. Bonjour, Élise. Bonjour. Donc aujourd'hui, en fait, elle a nous expliqué son parcours et comment elle en est venue à mettre en place la chouette Oli qui permet aux enfants de faire dodo. Donc merci à toi, Oli, d'être présente aujourd'hui. Merci à vous. Nous avons aussi Bastien Pialier qui est avec nous sur la chaîne aujourd'hui. Donc du coup, Élise, est-ce que tu peux, donc on a une petite question pour toi. Ce serait un peu nous parler un peu de toi pour que les auditeurs puissent savoir en fait exactement qui tu es et pourquoi tu es née à créer en fait tout simplement Oli Lachouette. D'accord, très bien. Écoute, donc moi, je suis une maman déjà de trois enfants. Mais avant d'être maman, j'ai mon petit parcours de jeune où j'ai fait mes études d'infirmière et où j'ai découvert à ce moment-là l'hypnose. Donc j'ai travaillé pendant plusieurs années dans des services très techniques et où justement l'hypnose n'avait pas trop de place. Puis je suis devenue maman et là, il y a eu quelque chose qui a changé. Donc j'ai eu ma première fille. J'ai ensuite quitté mon premier travail avec cette envie forte de travailler plus au contact de l'humain encore plus profond. Puis j'ai eu mon deuxième fils qui présente des troubles, qui a un handicap. Des troubles de l'attention, de l'hyperactivité, d'autres troubles associés. Et donc là, ma vie a commencé à un petit peu basculer. Puisque je me suis retrouvée dans une vie que je ne connaissais pas, avec beaucoup de soins sur mon enfant. C'était très difficile. Et puis j'ai eu ma troisième petite. Et voilà, donc j'ai eu mes trois enfants. Et ensuite, j'ai pris un nouveau travail, toujours dans le domaine du soin, en tant qu'infirmière, dans un bloc opératoire. Et il me manquait quand même ce petit côté de l'hypnose que j'adore depuis plus de dix ans. Et j'ai commencé à l'intégrer un peu dans mon travail au quotidien. Et j'ai ouvert mon cabinet d'hypnothérapeute en janvier, puisque j'avais vraiment envie de passer ce cap-là. Juste pour l'audience, est-ce que tu peux nous dire à quel âge tu as eu tes enfants ? Alors, j'ai eu ma première fille à l'âge de 23 ans. Et ensuite, mon fils à 27 ans. Et ma dernière à l'âge de 30 ans, juste avant mes 30 ans. Ok. Pour recontextualiser un peu aussi les choses. Parce que c'est vrai qu'avoir un enfant handicapé à 27 ans, c'est un autre challenge que quand on a 35. Là, tu arrives vraiment sur un âge où en général, tu n'es pas encore assez mature, peut-être, ou pas assez prête. Préparé ? Je crois qu'on n'est jamais vraiment préparé à avoir un enfant qui est un peu différent. D'autant que, bon, moi, ce n'est pas un handicap physique visible. C'est ce qui me vaut beaucoup de difficultés, puisque les gens ont tendance aussi parfois à confondre l'éducation et le handicap. Mon fils est très bien éduqué. Et il faut aussi se battre quotidiennement pour prouver que notre enfant, il est comme tout le monde, mais il est aussi un peu différent. Donc ça, c'est très, très lourd, très difficile. C'est un sujet sur lequel on pourrait rester des heures. Et effectivement, à 27 ans, se retrouver avec deux enfants, dont un qui présente ces troubles, eh bien, ce n'est pas facile. Surtout que j'ai mon mari qui travaille de nuit. Donc je me suis très vite retrouvée seule la nuit, le jour, pendant les vacances avec mes enfants. Donc effectivement, c'est le moins d'être simple. C'est un grand challenge, c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, tu as quand même continué à garder ton métier d'infirmière pendant cette période. À partir de quel âge, à peu près, tu as repris ton métier ? J'ai fait une pause dans ma carrière professionnelle de cinq ans, puisque à l'arrivée de mon fils, j'avais à cœur de prendre du temps pour m'en occuper, de l'allaiter, de lui apporter tout ce qui me semblait être le mieux pour lui. Et puis, au moment où j'allais reprendre mon travail, j'ai appris que j'avais cette troisième grossesse en cours. Donc on a fait le choix de poursuivre ce congé parental qui a duré cinq ans. Et donc, j'ai repris mon travail il y a un peu plus de deux ans. OK. Du coup, maintenant, tu t'es spécialisée plus dans l'hypnose ? Alors, l'hypnose, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Je l'ai découvert pendant mes études d'infirmière en ayant cette volonté forte de devenir psychanalyste. Et donc, j'avais mon professeur qui m'a dit, ma petite, avant de vouloir psychanalyser les autres, il va falloir que tu vives, que tu vois ce que c'est la vie. Parce que j'avais 20 ans. 20 ans, on pense connaître la vie, mais les épreuves, si on savait ce qui nous attend, on profiterait bien plus. Et donc, j'ai fait ma petite carrière. Voilà, j'ai rencontré un tas de gens. J'ai été confrontée à des histoires de vie incroyables, des histoires de vie qu'on n'imagine même pas. D'être face à la douleur des gens, d'être la personne ressource. Et j'ai eu la chance d'avoir cet outil de l'hypnose, justement, pour aider des gens qui étaient dans des détresses. Parce qu'ils venaient d'apprendre une maladie, parce qu'ils venaient d'apprendre qu'il ne leur restait que quelques mois ou semaines à vivre. Parce qu'ils avaient des soins extrêmement douloureux à subir. Et donc, heureusement que j'avais cet outil-là tout au long de ma carrière. Et donc, j'avais quand même cette volonté, depuis le début de ma carrière, de me tourner un jour vers l'hypnose. En termes de l'hypnose, pour moi, c'est un peu flou. Je ne sais pas si Flo connaît bien l'hypnose. Moi, je ne connais pas du tout ce monde. Et du coup, même potentiellement que l'audience non plus. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont ces techniques d'hypnose ? À quoi ça correspond ? Et surtout, quels seraient les bienfaits ? Ou est-ce que ça peut permettre de résoudre des problèmes, une maladie ou autre, peut-être ? Alors, c'est vrai que l'hypnose, c'est un mot qu'il faut vraiment démystifier. Parce qu'on a tendance à y mettre tout et rien derrière. On aura tous une référence, par exemple, des personnes qui l'utilisent pour le spectacle. Donc, ça peut faire plutôt peur. Comme d'autres, ça peut attiser leur curiosité. Donc, ce qu'il faut bien replacer, c'est déjà définir l'hypnose. L'hypnose, c'est plusieurs choses. C'est un état. Déjà, l'hypnose, c'est un état naturel qu'on a tous. Et vous allez voir l'exemple qu'on donne le plus couramment. C'est quand on est au volant de notre voiture. Et qu'on conduit machinalement. Et d'un coup, on se dit, ah mince, j'ai raté la sortie. Ou, ah bah, je suis déjà arrivé. Mais en fait, votre état de conscience, il est modifié. C'est-à-dire que vous êtes toujours dans la réalité. Vous êtes toujours conscient de ce que vous faites. Vous conduisez. Et pourtant, il y a votre inconscient qui est venu un peu au premier plan. Vous êtes parti dans vos pensées. Donc, c'est cet état-là un peu l'hypnose. On est là sans être vraiment là. L'hypnose, c'est aussi les techniques qu'on utilise pour atteindre cet état-là. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir naturellement. Mais on peut aller le chercher, cet état. On peut le provoquer. Donc, l'hypnose, c'est aussi les techniques qu'on utilise pour trouver cet état. Donc, à partir de là, on peut faire beaucoup de choses. On peut s'amuser. Faire des exercices ludiques. Faire du spectacle. On peut, par l'hypnose ericksonienne qui va utiliser d'autres principes, venir traiter des troubles, tout ce qui peut être handicapant ou gênant dans notre vie. Donc, ça peut aller de l'arrêt du tabac à la perte de poids, à traiter des phobies, toutes ces choses-là. Travailler le deuil, travailler la confiance en soi. C'est un peu infini, en fait. Donc, je trouve que c'est très passionnant. Donc, c'est quelque chose que, dès ton plus jeune âge, t'as intéressé, t'as voulu mettre en pratique sur ton travail au quotidien. Est-ce que t'as, par exemple, des succès stories ou des choses à nous raconter qu'en tant qu'infirmière, t'as pu mettre en place et qui ont aidé, avec les techniques d'hypnose, à aller mieux ou à guérir certaines maladies ? J'ai envie de dire que les succès stories, elles sont à chaque fois qu'un patient peut bénéficier de l'hypnose parce que c'est tellement un outil incroyable. Les gens, eux-mêmes, parfois, quand je suis au bloc opératoire, les gens arrivent pour se faire opérer. Ils ne savent même pas qu'ils vont avoir cette possibilité d'avoir une séance d'hypnose. Ils arrivent tétanisés, en état de sidération, avec la peur au ventre. Et donc, quand j'arrive, en leur disant, écoutez, je suis hypnothérapeute, si vous voulez, on peut prendre 5-10 minutes. Je vous fais quelque chose pour vous détendre, pour vous calmer. Donc, certains sont très surpris. D'autres, oui, oui, faites tout ce que vous voulez. Et puis, là, j'œuvre et les gens se prennent au jeu. Et à chaque fois, c'est une succès story puisqu'ils retrouvent un calme, ils s'apaisent. Et quand je vois ce visage qui se retransforme et qui s'apaise, ça, c'est une succès story à chaque fois, en fait. Et bon, j'en aurais des dizaines. Ça fonctionne avec les enfants puisque je le fais au bloc opératoire avec les enfants. Quand je fais de la street hypnose, qu'on fait de l'hypnose ludique pour s'amuser dans la rue et que les gens, ils s'arrêtent, ils se baladent dans Toulouse. Et puis, on leur propose une petite séance gratuite pour découvrir et qu'ils repartent. Oh là, mais c'était incroyable. C'était génial. Ça, c'est génial aussi. Et puis, en cabinet. Tu as déjà testé sur Flo ? Non, pas encore. Mais on a dit qu'on est serré. On verra. Si c'est... Je dors direct. On verra bien. Alors ça, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vois ça à la télé... Moi, par exemple, si j'arrive et je te dis tu dors, tu ne pourras jamais dormir comme ça. Il y a une petite préparation avant. D'accord. Voilà. Ça, c'est aussi intéressant de le savoir parce qu'on voit ça partout à la télé, sur les réseaux sociaux. Il y en a qui en jouent. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas une manipulation mentale. Personne ne rentre dans ton esprit. Il y a un travail à faire avant. Ce qui n'est pas forcément très long, mais il y a quand même une approche à avoir. Ok. Et du coup, merci déjà pour cette super présentation. J'ai cru entendre aussi que tu avais développé au lit la chouette. Comment tu es venue cette idée-là de développer au lit la chouette ? Mon petit garçon qui présente ses troubles avait énormément de mal à s'endormir. Quand je vous dis énormément de mal, ce n'est pas une demi-heure à tourner dans le lit. Non, c'est des heures à sauter, à faire des pirouettes, à se relever, à hurler. Cette hyperactivité qui était toujours présente, qui n'arrivait pas à s'apaiser. Il n'y avait aucun lâcher prise. Mais bon, lâcher prise, c'est un super mot à la mode. Et c'est comment faire. Donc là, mon petit n'y arrivait pas. Moi, j'étais démunie, fatiguée. J'avais trois enfants. J'allais été ma dernière. Et mon fils me prenait toute mon énergie. Donc, un soir, en fait, tout simplement, comme beaucoup de parents, je pense. Et je pense que c'est important de le dire. Les mamans ont envie de se barrer de chez nous. Et moi, un soir, j'ai pris mon sac. Mon mari était parti travailler. Je suis arrivée. Les enfants étaient surexcités, les trois. Ça faisait des nuits et des nuits. Mais quand je dis des nuits, c'est en comptant d'années que je ne dormais pas. Bon, voilà, la fatigue a cumulé. Et donc, j'arrive à la maison. Ça crie, ça court, ça se tape dessus. Et moi, je suis face à la scène. Et je me dis, mais j'en peux plus. Je n'y arrive plus. Je suis désolée. Je ne sais pas à qui je parlais à ce moment-là. Mais je dis, je m'arrête là, quoi. J'abandonne. Je quitte le navire. Vraiment, c'est cette sensation. Et c'est dur de le dire parce que forcément, avec le recul, on se dit, mais comment j'ai pu penser ça, quoi. Je suis de maman. On n'a pas le droit. On va être nerveux plutôt qu'autre chose. C'était vraiment clairement un manque de fatigue. Et j'ai pris mon sac à main et j'allais partir. J'allais laisser mes enfants, quoi. Et avec l'idée de ne jamais revenir. Et donc, j'ai fait demi-tour. J'ai reposé mon sac et je me suis dit, bah non, ils n'ont rien demandé. En fait, je suis leur maman, n'importe quoi. Enfin, comme si d'un coup, la lucidité était revenue. Donc, j'ai posé mon sac et je me suis dit, bon, bah maintenant, il faut trouver une vraie solution. Parce que ça ne peut pas durer. Je ne peux pas continuer à vivre sans dormir. Mes enfants, c'est pareil. Ils ne peuvent pas s'y retrouver. Ce manque de sommeil de la part de mes enfants et de ma part, ça déséquilibrait toute la famille. Enfin, ce n'était pas possible. Donc, j'ai pris mes enfants, je les ai mis dans la ligne. Et j'ai pris la même voix que j'utilise pendant mes séances d'hypnose, qui n'est pas la même voix que quand je parle là, que quand je parle dans ma vie tous les jours. Et j'ai commencé à raconter une histoire. Mais alors, vous dire d'où je suis allée chercher ça, c'est clairement l'imaginaire. C'est clairement l'inconscient, justement, qui a parlé. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai inventé. J'ai dit, bah, c'est l'histoire d'Oli, la chouette. Enfin, ça venait au fur et à mesure. Et alors, cette petite chouette, elle ne sait pas dormir. Et vraiment, je surfais sur la vague. Je voyais que ça allait... Voilà, ils étaient interpellés. Moi, ça y est, je reprenais un peu confiance en mon rôle de maman. Je racontais une histoire qui plaisait à mes enfants. Le calme revenait un peu naturellement. Je ne savais plus faire ça, en fait. Et donc, j'ai raconté l'histoire. J'ai utilisé un petit peu des techniques que j'utilise en hypnose. En reprenant confiance, j'ai rajouté. Et à un moment, je reprends possession de la scène. Et je vois que les trois se sont endormis. Et là, je me dis, mais... Waouh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Trop bien, parce que des histoires, j'en raconte. Ce n'est pas le problème. Même me poser avec mes enfants, parler avec eux. C'est mon quotidien. Tu n'avais jamais essayé la technique, plus l'approche hypnotique avec eux ? Alors, j'avais testé... Enfin, j'ai fait de l'hypnose avec mon fils sur des moments en journée pour l'apaiser, le calmer. Et finalement, je me rends compte, quand je me fais le film à l'envers, je me dis, mais pourquoi je n'ai pas fait plutôt cette hypnose-là le soir ? Mais je pense que j'avais trop l'objectif derrière. Je mettais un objectif qui fait que je me détachais peut-être de mon imaginaire, de mon enfant intérieur, finalement. Donc, c'était plus la professionnelle qui voulait tenter son truc sur son enfant que vraiment la maman qui va chercher dans le fond de ses tripes, qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour mes petits ? Et il y a quand même toute cette part professionnelle de mes compétences qui est venue s'allier à tout ce que j'avais envie de vivre à ce moment-là. Et ça a créé Oli la Chouette. C'est vraiment le jour, enfin la nuit, pour le coup, où Oli la Chouette a été créée. Et plutôt que de m'endormir, parce que j'avais quand même cruellement besoin de sommeil pour en arriver à se dire, je pars et je ne reviens pas. Plutôt que de dormir, c'est là où il y a une autre femme qui s'est réveillée en moi. Je suis allée allumer mon ordinateur. Et j'ai écrit tout ce que j'avais raconté, tout ce que je me souvenais de ce que j'avais raconté. Parce que je me suis dit, ça, demain, je recommence. Je raconte la même histoire. Je ne veux rien oublier de tous les détails. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire l'histoire. Et à l'agrémenter au fil des jours, des semaines. Rajouter des techniques, modifier la technique, la mettre un peu... Là, la partie technique de l'hypnose est rentrée en jeu à ce moment-là quand j'ai voulu que ça fonctionne tous les soirs. J'avais trouvé le truc qui fonctionnait et je voulais que ça refonctionne tous les soirs. Voilà. Et au niveau de la conception et du design, en fait, tu t'es inspirée de quoi exactement ? On t'a aidée pour l'inspiration ? Tu te l'as fait... Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je racontais au départ, Olila Chouette, je ne l'ai absolument pas créée pour les autres. Déjà, au départ, c'est une histoire qui est venue me sauver la vie. Il n'y avait pas de visuel derrière. Moi, je la visualisais, ma petite Olila Chouette, dans mon imaginaire, comme eux devaient se l'imaginer à leur façon, avec leurs propres références. Et donc, à force de raconter, à force de raconter l'histoire, j'ai... Parce qu'avant de parler du design, je continue quand même sur l'histoire de Olila Chouette avant d'arriver à une peluche. Ça restait une histoire orale. Et j'ai eu envie que mes enfants aillent redormir chacun dans leur lit, parce qu'ils étaient quand même tous les soirs les trois dans mon lit. Et donc, je me suis dit, je vais m'enregistrer sur un téléphone et je vais rediffuser l'histoire sur des micros enceintes dans leur chambre. Donc, j'ai commencé comme ça. Et ça fonctionnait super bien. Les enfants étaient retournés dormir chacun dans leur chambre. Il y avait un truc qui me chagrinait. D'avec quel âge à peu près ? À ce moment-là, ils avaient 8-9 ans, 3 ans et 1 an. Donc, je replace un petit peu chacun dans sa chambre pour retrouver un peu de sommeil et d'énergie pour moi. Et ce sont ces micros enceintes, finalement, qui endorment mes enfants. Et je n'aimais pas du tout l'idée. Ça ne me plaisait pas. Enfin, ça ne fait pas partie de ma vision de la parentalité, de l'accompagnement. Et donc, j'ai dépiauté une peluche licorne de ma fille et j'ai calé l'enceinte, la petite enceinte, dedans. Et alors là, j'ai vu le pouvoir de l'association, de l'histoire. associée à une peluche. Et là, ça a pris tout son sens, en fait. Ma fille, elle a adoré. Elle s'est endormie de plus en plus vite. Mon fils, du coup, il a eu envie d'en avoir une aussi. Donc, j'étais là, il faut que je dépiaute toutes les peluches. Ça ne va pas, cette histoire. Je vais essayer de trouver un magasin ou quelqu'un qui pourrait me faire une peluche chouette ou voir si je ne peux pas en acheter une qui existe déjà pour qu'ils aient chacun leur olé la chouette. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais bien ? Comment je la visualise ? Et j'ai commencé à la dessiner. Comme je ne sais pas dessiner, j'ai fait appel à ma grand-mère qui, elle, a un atelier de peinture que j'ai toujours admiré. J'ai toujours eu envie d'aller peindre, faire des trucs. Mais bon, je n'avais jamais vraiment de projet. Je ne me suis pas dit, je vais aller faire un tableau. Et bien, ça a pris tout son sens. On a sorti les grandes feuilles, l'aquarelle, la gouache, les crayons à papier, les gommes. Elle m'a sorti tout son matériel. On s'est installées toutes les deux. Et là, on a commencé à dessiner. Je lui ai dit, mais non, moi, je voudrais des yeux qui soient un peu pailletés avec des fleurs. Et puis, je la vois bien toute ronde. Enfin, vraiment, je la visualisais. Donc, elle était là. Attends, je dessine. Non, non, pas comme ça. Alors, elle gommait. Après, on a mis des couleurs et tout. C'était un super moment. Et donc, là, Oli la chouette a pris vie sur le papier. Et ensuite, j'ai commencé à contacter une entreprise qui pourrait me faire deux, trois peluches de Oli la chouette pour mes enfants. D'accord. Et donc, c'est comme ça qu'elle a pris vie. Par contre, le côté entrepreneuriel de l'histoire, il démarre encore un peu plus loin. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'à un moment, quand tu me racontes l'histoire, à un moment, je me dis, en fait, je ne suis pas dans le commun des mamans. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient imaginé partir sur un projet. Après, peut-être qu'ils auraient trouvé une peluche qui ressemble un peu à ça. Ils auraient mis l'enceinte dedans et puis ils auraient conservé ça pour leurs enfants. Plutôt que de se dire, au final, il y a un potentiel de business là-dessus. Après, est-ce que c'est vraiment un potentiel de business que tu as vu ou plutôt tu avais envie d'aider d'autres mamans à aussi avoir le soutien de l'hypnose pour leurs enfants et si tu avais envie d'aider plus tes mamans plutôt que de faire du business ? Ah oui, clairement, moi, je n'étais pas partie sur un business. Déjà, j'ai essayé de survivre. On en est là dans l'histoire. Là, il n'y avait pas d'avenir clair qui s'offrait à moi à ce moment-là de l'histoire. J'ai des soeurs, des amis qui ont des enfants et quand elles ont vu que je reprenais un peu d'énergie, que j'arrivais à retrouver le sommeil, forcément, une solution qui fonctionne. Il y a quelques mamans autour qui disent « Mais c'est quoi ton truc ? » « Mais fais-nous tester ! » Donc, j'ai envoyé l'histoire depuis le téléphone. Elles ont pu tester et elles m'ont dit « Mais attends, ton truc là, il faut que tu le commercialises. Non, on va en acheter une. » Alors, moi, je rigolais. Je dis « Mais non ! » Enfin, voilà, c'était sous le ton de l'humour. Et puis, quand même, voyant que je reprenais un peu du poil de la bête, je me suis dit « Ce serait quand même un peu égoïste de ne pas partager ça avec les autres mamans. » Parce que moi, j'ai fait demi-tour. Mais je connais, en l'occurrence, une maman qui n'a pas fait demi-tour. Voilà. Et je me suis dit « Merde ! » Pardon l'expression, mais du coup, si de toute cette histoire, ça peut aider d'autres parents d'autres mamans, voire certains enfants qui ont des difficultés aussi. Eh bien, il va falloir que je récupère le peu d'énergie que j'ai pu retrouver et je vais le mettre dans ce projet-là. Et c'est ça, en fait, qui m'a poussée à franchir étape après étape. Parce que si j'avais su au départ tout ce que j'allais devoir passer comme épreuve, j'aurais peut-être réfléchi à deux fois. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est de me dire, moi, s'il y avait quelqu'un qui avait trouvé ça avant moi et qui se l'était gardé pour lui, eh bien, je me serais dit « Mince, moi aussi, je suis en galère. Moi aussi, j'ai besoin d'aide, en fait. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider, et je n'ai pas trouvé cette aide. Alors, j'ai acheté tout ce que je trouvais dans le commerce. Vraiment, j'ai tout essayé. Tout. Enfin, vraiment tout. Et du coup, dans le commerce, là, c'est quoi la proposition actuelle sur le marché par rapport à toi, ton produit qui n'a pas marché ? Tu as essayé quoi, par exemple ? Alors, j'ai essayé les veilleuses qui envoient de la lumière, des bruits blancs, des histoires, des berceuses. J'ai essayé les temps de câlins. Enfin, toutes ces choses qu'on nous voit avec la parentalité positive et que je trouve très bien. Mais ça ne fonctionnait pas. On a acheté des quantités de livres sur des sujets différents. J'ai essayé des boîtes à histoire ou des boîtes à hypnose, des trucs relaxants. Mais ça n'allait pas assez loin. C'était relaxant une fois sur trois. C'était très bien. Ça fonctionnait bien quand ça fonctionnait. Mais ça ne m'apportait pas de solution efficace et durable. Ou alors, ça allait fonctionner pendant trois semaines parce que c'était la nouveauté. C'était génial. Et puis, une fois que l'enfant, il y passe à autre chose, il passe à autre chose. Et puis, on reconsomme et on rachète. Et en fait, on ne s'en sort pas. On dépense de l'argent. On accumule les trucs dans la chambre de l'enfant. Et finalement, on se retrouve quand même dans une solitude extrême à se dire « Mais merde, mon enfant, il n'est pas comme les autres ! » Alors qu'en fait, tous nos enfants sont pareils. On est dans une société où l'enfant a de plus en plus de mal à lâcher prise parce que nous-mêmes, on a de plus en plus de mal à lâcher prise. On se rajoute beaucoup de difficultés, beaucoup de pression et les enfants, ils le ressentent. Et ça, il faut qu'ils arrivent à s'en délaisser. Il faut qu'ils restent à leur place d'enfant. Donc, je n'ai pas trouvé à ce moment-là dans ma vie de solution qui répondait à ma problématique parce que j'ai aimé mes deux autres filles qui avaient aussi des troubles du sommeil. Ma grande est somnambule et la petite faisait des terreurs nocturnes. Donc, la nuit... Donc, tu as créé ta solution, en fait. Et en fait, sans le savoir, ce soir-là, j'ai créé ma propre solution et je me suis dit si elle a fonctionné pour moi, elle fonctionnerait forcément pour les autres. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit « Allez, je prends l'énergie que j'ai récupérée et je vois jusqu'où ça me mène. Je vais appeler des entreprises, je vais voir combien ça me coûterait, qu'est-ce qu'ils pensent du projet ? Est-ce que ça pourrait avoir une place sur le marché ou pas ? » Et j'ai commencé comme ça à étudier un petit peu le potentiel au lit la chouette et c'était tout vu. Et à ce moment-là, tu étais dans quelle phase de ta vie ? Tu étais en post-maternité ou tu avais déjà repris ton activité ? Je crois que je n'avais pas encore repris. Si, parce que je me revois rentrer du travail et être épuisée et à vouloir faire demi-tour. Donc si, si, j'avais repris le travail et c'est ça qui était compliqué. C'est qu'avec mon travail d'infirmière, j'ai les horaires décalés. Donc quand je commençais tôt le matin et que je n'avais pas fermé l'œil mais pas une minute de la nuit parce que si ce n'était pas l'un, c'était l'autre. Si ce n'était pas l'autre, c'était encore l'autre et que tu arrives il est 6h du matin et en fait ton réveil ça fait déjà 10 minutes qu'il sonne et que tu te dis « J'ai encore pas dormi. » Bon, bah je vais y aller. Et que ça a tout cumulé à un moment tu ne peux pas physiquement, physiologiquement c'est impossible. Donc oui, je travaillais déjà au moment où j'ai pris la décision de voir ce que pourrait donner Oli la Chouette en la commercialisant. Et donc du coup là tu as commencé à parler de la conception. Tu as appelé les premières personnes qui pouvaient t'aider. Comment ça s'est passé justement le processus de conception avec ta grand-mère ? C'est déjà le premier point de départ, ouais c'est ça. Donc ça c'était pour la partie design, voilà. Donc j'étais déjà avec mon dessin toute fière et tout. Après je me suis dit bon bah super j'ai le visuel de Oli la Chouette qui est sorti. Maintenant il faudrait que je retravaille un peu sur le comment dire sur l'histoire parce que là j'avais enregistré ça sur mon téléphone c'était pas très propre il y avait des fonds de bruit je me suis dit je vais faire quelque chose d'un peu plus sympa. Donc j'ai la chance d'avoir ma meilleure amie qui a son chéri qui travaille dans la musique et tout qui a lui-même un très bon ami qui a un studio d'enregistrement et donc ça a commencé comme ça le côté un peu plus pro de l'histoire où je suis allée en studio et j'ai commencé à enregistrer Oli la Chouette et je me suis dit ouais en fait il se passe des trucs c'est trop génial ce projet et puis là j'ai découvert tout un univers où je travaillais autrement en fait je travaillais sans que ça me rapporte d'argent mais je travaillais ça me rapportait du plaisir ça me rapportait de la réalisation de moi-même je me retrouvais dans des univers que finalement je connaissais pas et que j'étais bien contente de découvrir donc il y a eu cette partie enregistrement et après ça a été beaucoup de phoning avec des entreprises trouver une entreprise qui pouvait me faire un prototype et donc là j'ai commencé à investir mes premiers euros et c'est là où ça fait mal parce que là on parle de 300 euros mais 300 euros quand t'es dans ta vie de tous les jours avec tes enfants tu te dis merde est-ce que je me lance dans ce projet que je mets mes 300 euros ou est-ce que je les garde pour partir avec mes enfants en week-end on en aurait bien besoin et je me suis dit allez tu mets ces 300 premiers euros dans le prototype au Lila Chouette et après ok t'as lancé le prototype tu reçois ta première peluche qui est horrible on est bien d'accord parce qu'entre ce que t'as imaginé ce que t'as dessiné et le premier truc le premier jet couture qui t'arrive tu fais ah non non c'était pas ça que j'avais dans ma tête donc là tu te dis merde j'ai mis 300 balles dans une peluche qui me correspond pas du tout je suis dégoûtée et tu te dis bah maintenant que j'ai mis 300 euros je voulais récupérer après t'as le côté un peu business qui rentre en jeu ça t'a développé le nouveau skill en fait voilà c'est ça tu rentres dans ton propre jeu tu dis j'ai mis ces 300 premiers euros qui étaient quelque chose d'important à ce moment là pour moi et donc bah j'ai dit non non on va retravailler le prototype moi je veux ça je veux ça et là j'ai eu l'impression d'être un peu chiante moi qui suis plutôt à tout dire oui à tout le monde à être plutôt celle qui arrange là j'ai découvert aussi une partie de moi où ah bah non je sais ce que je veux et je sais où je veux aller donc bah c'est très prenant et tu travailles en lien avec des gens géniaux et après il a fallu travailler la petite enceinte pour intégrer dans Lille à Chouette donc encore trouver une autre entreprise encore remettre 300 euros enfin c'était même plus de 300 euros pour refaire un prototype de l'enceinte et là tu crées tu dis je veux ci je veux ça ça avance sur la peluche allez hop on retravaille sur l'enceinte et puis bah la maillonnèse elle prend et là tu te retrouves avec un truc où tu te dis mais je fais ça pour quoi au fait c'est quoi l'objectif derrière ah oui ok c'est d'aller la distribuer au plus grand nombre donc on continue on y va et après bah voilà c'est des étapes d'autres étapes des difficultés des hauts des bas et puis là bah t'es pris dans l'histoire et en avant voilà c'était quoi le gros challenge là entre la conception de la peluche l'enceinte le design ah mais tout est challenge déjà je te dis le premier challenge c'était vas-y je suis devant mon compte en banque il faut que je clique pour envoyer cet argent c'est franchement je crois que ça a été le pas le plus dur c'était le truc de dire je m'investis financièrement parce que l'argent chez nous c'est c'est quelque chose quoi ouais enfin surtout si t'as trois enfants c'est ça tu dis il faut les nourrir le quotidien il faut l'assumer c'est vrai que des fois les gens ils se rendent pas compte quand t'as trois enfants c'est différent t'as trois enfants en plus t'as le salaire avec ton emploi c'est pas en plus des millions d'euros toi t'es infirmière tu bosses toute ta nuit t'as la paie qu'à la fin du mois t'as les enfants il faut les faire manger tout le mois t'as envie de te faire un peu plaisir c'est ça et après tu veux te faire plaisir et là tu te dis je lance dans un projet comme tu as dit 300 euros je pars dans un projet tu sais pas si ça va forcément marcher ou pas mais tu t'es dit j'ai trouvé une solution qui apaise mes enfants ça peut peut-être apaiser d'autres personnes autant se lancer certes je vais aider les gens mais tu as aussi lancé un business donc t'es rentré dans ce monde là où en plus d'être infirmière et maman t'es devenue maintenant aussi entrepreneuse et oui mais à ce moment là tu vois je savais pas que j'étais entrepreneuse pour moi c'était vas-y alors c'est pas que j'avais une heure à perdre loin de là mais c'était des coups de allez je travaille pendant 10 minutes allez là je consacre un quart d'heure mais tu te vois pas tu sais pas où ça va t'amener tu sais pas le temps que tu vas consacrer derrière et puis les épreuves qui vont suivre parce qu'après j'avais trouvé les deux entreprises mais les deux entreprises m'ont lâché la première entreprise c'était l'enceinte pour la conception pour la conception de l'enceinte ils ont fermé j'étais là mais attendez vous avez fermé mais vous pouvez pas fermer une fois que moi j'aurai passé ma commande et que non non donc retrouver une entreprise recommencer le projet avec une autre entreprise redoubler d'énergie parce qu'il faut tout réexpliquer il faut tout refaire enfin c'est tout un truc heureusement à chaque fois je suis tombée sur des gens géniaux et après je devais lancer la production en juillet et l'entreprise fin juin le 30 juin le jour de l'anniversaire de ma fille me dit on va pas pouvoir ça faisait quand même 18 mois qu'on travaillait ensemble et je leur en veux pas parce que vraiment le gars avec qui je travaillais génial il a été d'une honnêteté que je remercie aujourd'hui parce que le gars aurait pu ne pas être honnête prendre le billet lancer la production et me proposer un projet qui était pas à la hauteur de ce que j'imaginais donc il a eu cette honnêteté et vraiment je remercie grandement de me dire notre entreprise ne pourra pas apporter la qualité que vous voulez sauf que c'était mais c'était même pas au dernier moment c'est que normalement la production elle aurait déjà dû être lancée quelques semaines avant quoi et là je me suis dit mon dieu j'ai déjà fait des précommandes j'ai des clients derrière qui attendent parce qu'au lieu de la chouette ils l'ont payé ils l'attendent maintenant il faut qu'elle sorte c'est à dire que le projet là je peux pas me dire ah bah mince coup dur j'arrête on abonne le projet il y a des gens qui j'en reparlerai après mais qui avaient déjà investi de l'argent sur mon projet donc il fallait que je trouve une solution et là c'était des heures au téléphone j'avais que quelques jours pour trouver une solution pour que cette production elle parte et donc là ça a été une course folle j'ai appelé en permanence j'ai fait des listings d'entreprises quand j'étais au boulot au lieu de prendre une pause j'allais dans les vestiaires je passais des coups de téléphone en 5 minutes entre 2 patients il y a eu des jours où même j'ai pas pris ma pause repas j'appelais allez je me suis dit là j'ai 30 minutes t'appelles 4 entreprises tu donnes ton projet et bam 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 en une semaine j'avais trouvé l'entreprise donc si je m'étais pas investi à fond comme ça j'aurais peut-être mis des mois mais là c'était pas le choix je retrouvais une entreprise une entreprise géniale qui au final après mon projet à bras le corps a vu le potentiel et ils m'ont dit bah non seulement le projet est génial mais en plus il mérite d'être ultra quali donc on va le lancer en production dans les ateliers Disney et Marvel donc là je suis produite dans les ateliers et ça c'est c'est là où tu te dis mais c'est génial de galérer en fait parce que ça t'amène à mais moi ce soir là quand je raconte l'histoire mais jamais de la vie je me dis que j'ai quelque chose qui va venir de moi qui sera produit dans des ateliers Disney et Marvel ces gages de qualité et je me dis ah ouais quand même ça claque donc ouais c'est des galères qui t'amènent à des réussites à des fiertés ouais ouais des galères il y en a c'est sûr parce qu'après il y a le virement de 300 mais il y a le gros virement qu'il faut faire et lui aussi il fait mal quand il met toutes tes économies mais potentiellement que le fait d'avoir des précommandes justement ça t'a permis de ne pas laisser tomber au moment le plus crucial en fait souvent il y a plein de projets qui se lancent et puis les gens ils abandonnent ils ne vont pas au bout des choses soit par manque de temps soit par manque de ce truc de se dire ouais ça peut marcher et quand tu as eu ces premières précommandes c'est quoi le sentiment que tu as eu alors déjà j'ai fait une campagne de préfinancement sur une plateforme Ulule où j'ai dû construire déjà de la vidéo des trucs enfin c'est pas du tout mon monde et je me suis dit mais je suis ridicule qui va aller acheter une peluche à un certain prix quand même et avec de l'hypnose parce que comme on le disait tout à l'heure l'hypnose ça reste encore quelque chose d'assez mystérieux pour son enfant donc je me suis dit bon mon projet je sais qu'il est top je sais qu'il va aider des centaines des millions de personnes je l'espère bien mais encore faut-il présenter ce projet et donc et bien je suis allée faire un salon à Montpellier où j'ai concouru pour un trophée de jeune entrepreneur et je suis allée c'était la première fois que j'allais parler de mon projet j'avais un stand où on était tous les lauréats et les gens venaient nous rencontrer qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous proposez il y avait un jury il y avait tous les visiteurs du salon et là mon pitch a commencé je l'ai travaillé je me suis dit ah non c'est pas comme ça qu'il faut le dire les gens ils captent pas pour moi c'est clair et voilà petit à petit ça a pris il y a des gens qui ont participé à cette campagne que je ne connaissais pas qui sont venus découvrir le produit il y a évidemment la famille qui est le premier cercle les amis qui ont fait des dons pour soutenir qui ont commandé qui ont lancé la machine et après c'est des inconnus par les réseaux sociaux par le bouche à oreille par des rencontres et puis de fil en aiguille j'en ai vendu quand même pour plus de 7000 euros et ce qui m'a permis d'avoir un petit pécule de départ pour lancer la production et aussi ce truc derrière de dire ces gens ils ont investi donc tu dois aller jusqu'au bout et ça c'est très puissant donc c'est comme du cross-funding c'est quoi c'est exactement ça ok donc tu as fait comme un appel un appel d'offres en gros où j'ai tout expliqué voilà Oly Lachouette ce que c'est à quel besoin ça répond quelle problématique m'a amené à créer ce produit pour que les gens puissent aussi comprendre la démarche qu'il y avait derrière tu allais plus loin que de dire je veux juste vendre une peluche tu allais derrière avec les solutions que tu allais apporter le quotidien que tu allais améliorer des mamans les enfants allaient mieux dormir mon objectif pour Oly Lachouette c'est pas de faire de l'argent alors si ça peut me rapporter tant mieux bien sûr c'est quand même du temps de l'investissement et puis ce serait ce serait quand même une belle récompense et une belle réussite bien sûr mais vraiment moi ce sur quoi j'ai le plus hâte c'est de recevoir les messages les appels les petites vidéos des mamans qui disent mais merci pas merci à moi mais merci à la maman quoi alors il y a la fraternité la sororité et on pourrait même inventer un nouveau mot la mérorité ou j'en sais rien mais un truc de mère à mère de merci d'avoir tenu le coup d'avoir créé ça et voilà j'en retire aussi quelque chose de positif de tout ça ça se voit que c'est pas un projet uniquement pour faire du cash c'est vraiment qui vient du coeur et qui a envie en fait tout simplement de partager ce que toi t'as dû subir aussi à une époque où t'avais pas de solution t'as appris tout ce qui existait dans le commerce mais malheureusement t'as rien pu trouver qui pouvait tout simplement atténuer la souffrance de tes enfants t'as trouvé quelque chose qui a pu permettre de tout simplement le faire donc ta peluche que t'as développé et ce qui est bien c'est voilà comme il disait Bastien c'est de vouloir la proposer au plus grand nombre pas forcément pour faire du cash mais surtout pour trouver une solution à ces mamans là qui sont également en souffrance et qui subissent pour éviter que ça fasse comme ton ami qui a abandonné et qui est parti mais que les mamans restent et qu'il puisse avoir entre guillemets un allié un allié de poids qui leur permettrait justement de tenir le coup ah mais c'est clairement ça c'est clairement l'idée et en plus bon c'est vrai que j'ai toujours voulu orienter ma carrière autour de la femme et de l'enfant et là c'était tellement un moyen de réunir toutes mes passions mon rôle de maman l'hypnose le côté bah enfantin il y a mon enfant intérieur il est trop content parce qu'il va dessiner une peluche travailler autour de quelque chose qui va être à la destinée des enfants c'est génial même toute la communication qui est autour je me régale à mettre des étoiles dorées partout enfin j'ai vraiment ce côté-là de moi qui peut bah qui peut vivre et grâce bah grâce à Olila Chouette donc c'est c'est vraiment top ouais ok et dans tout ça donc t'as fait la levée de fonds sur la plateforme de crossfunding jusqu'à la commercialisation et entre temps t'as parlé tout à l'heure de salon est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé ouais bah alors là c'était un salon c'était la foire de Montpellier avec l'année dernière la création d'un d'une partie n'être et grandir donc au départ j'avais appelé pour payer mon emplacement pour pour être sur le salon n'être et grandir sur ce salon t'avais déjà vendu les premières Olila Chouette ou t'étais encore dans le crossfunding ou t'étais ou t'avais déjà non le salon a démarré le jour où la campagne a démarré ouais j'ai mis la date de lancement au jour où j'allais au salon en me disant bah comme ça au moins ça fait un lancement quoi et en fait quand j'ai appelé pour m'inscrire la personne au téléphone m'a dit mais attendez votre projet là on va pas le mettre sur le salon on va le mettre au concours vous allez venir concourir au donc c'est eux qui m'ont fait la proposition et je me suis dit ah bon vous pensez moi j'étais pas enfin voilà je connaissais la valeur de mon produit mais de là aller concourir et avoir l'idée d'aller remporter un prix quelconque j'avais pas cette prétention là et donc je suis allée concourir et j'ai fini deuxième donc c'était bah super inattendu pour moi parce que je partais pas du tout avec cette prétention et là à ce salon de ce que je comprends en fait c'est la première fois où t'avais vraiment un retour client de personnes qui se connaissaient pas c'est ça exactement et ça a été quoi les premiers témoins enfin les premiers avis que les gens étaient donnés sur ce salon alors bah les gens déjà ils avaient la possibilité d'écouter l'histoire et de toucher la peluche ça c'est quand même quelque chose qui était intéressant parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux on a plus ce côté visuel donc là en fait à ma grande surprise c'était beaucoup de personnes plutôt de catégorie grands-parents qui se sont arrêtés qu'on dit mais moi si j'avais eu ça pour mes enfants ça aurait été génial il faut que j'en parle à ma fille bah moi je vais vous la commander voilà et c'est là aussi où j'ai vu le potentiel pour au-delà des enfants parce qu'il y a des gens qui m'ont dit mais moi je vais me l'acheter pour moi bah ouais en fait clairement la mécanique est la même donc ça peut vraiment fonctionner des parents aussi qui viennent qui connaissaient pas trop l'hypnose donc ils ont pu écouter ah mais oui mais en fait c'est tout doux donc là j'ai pu voir en fait ce qui pouvait être un frein pour les gens dans le fait d'acheter au-delà chouette et ce qui au contraire était très attractif pour eux donc bah ça me permet de d'élaborer aussi ma présentation d'ajuster les termes de parler en termes peut-être moins techniques de voilà donc les premiers retours ils ont été ultra intéressants parce que ça m'a permis aussi de construire ma façon de m'exprimer autour de l'île à chouette bah ouais l'offre que tu présentes aux gens souvent enfin nous par exemple dans notre métier souvent on va trop technique parce qu'on est dedans en fait on a mené dedans et en fait on se rend pas compte que les gens ils comprennent rien en fait on fait une déballe commerciale et les gens ils comprennent rien du tout tu leur dis un terme ils sont là ils sont complètement perdus alors qu'au final si on leur expliquait facilement ils comprendraient mais c'est sûr que c'est toujours comme ça en fait on est la tête dans le guidon on se dit que tout le monde va comprendre notre histoire alors qu'au final par exemple moi quand je t'ai dit au début l'hypnose je connais l'hypnose à la télé ou j'ai déjà entendu qu'il y avait des techniques d'hypnose par exemple pour les gens qui veulent arrêter de fumer du tabac ou des choses comme ça mais c'est vrai que j'avais jamais pensé peut-être que pour le quotidien ça pouvait avoir ou pour des problèmes médicaux et c'est en parlant avec toi que je me rends compte qu'en fait il y a d'autres possibilités qu'on ne nous montre pas forcément à la télé parce que peut-être ça fait pas d'audimat ou peut-être que c'est moins intéressant pour le public oui et puis ça c'est quand même un créneau qui prend qui potentiellement pourrait prendre la place sur une certaine partie de la médecine et ça ça peut faire de l'ombre à des cabinets enfin des pour moi c'est pas à la place c'est complémentaire c'est voilà mais bon ça fait son chemin quand même là depuis une dizaine d'années l'hypnose quand même prend une place après les gens ils se dirigent de plus en plus vers des techniques plus sauf que tout de suite prendre un médicament des choses ah bah c'est clair moi je vois des patients ils viennent pour de la dépression ou pour des douleurs chroniques et au bout de quelques séances ah bah ils n'ont plus besoin des traitements ou donc avec toujours une juste mesure quand je dis ça attention je ne retire aucun traitement de ma propre volonté surtout quand il s'agit d'antidépresseurs ou autre mais avec leur thérapeute leur psychiatre ça peut venir petit à petit voilà donc pour en revenir à Oli Lachouette effectivement les premiers retours sur le salon ont été énormes et puis l'engouement des gens en fait m'a donné confiance ok je suis à la bonne place ok c'est c'est justifié là ce que je suis en train de faire il y a vraiment des gens qui qui ont une réelle attente et qui trouvent dans mon projet c'est une solution donc c'est vecteur de positif et je me comprends t'as eu des répercussions assez positives non à la suite de ce je crois que t'as fait des stations de radio t'as fait de la télévision je crois il me semble par rapport au fait que t'es gagné aussi ce concours là où t'es fini deuxième ce qui est déjà pas mal ah bah c'était génial et que du coup en fait je crois que t'es apparu sur M6 France Bleu aussi c'est ça pendant que j'avais la campagne de financement qui a été lancée pour faire connaître mon produit il fallait que j'en parle et donc j'ai commencé par faire un article dans la dépêche et de là M6 m'a contacté le lendemain en me demandant de faire un reportage sur cette campagne de financement sur mon projet et là je me suis dit mais c'est M6 qui m'appelle le soir même ils étaient chez moi dans mon salon avec les caméras à me filmer à me poser des questions et je me suis dit mais attendez le truc a pris un tournant que c'était ma première télé c'était M6 d'accord pas mal pour un début bah ouais c'est quand même pas c'est pas mal et puis après parce qu'il y en a plein qui essayent qui n'arrivent jamais et là c'est eux qui sont venus à moi donc je me suis dit quand même bah faut y croire bien sûr il faut y croire c'est pour ça qu'il faut jamais abandonner avec l'entrepreneuriat tu peux avoir des hauts et des bas mais quand tu commences à matcher et que ton projet commence à avoir le jour et qu'il y a des gens qui y croient et qu'il y a des gens qui font confiance et ils veulent te mettre en lumière et tout ça il faut prendre et l'avantage c'est vrai que si c'est M6 qui t'appelle qui te dise ok il n'y a pas de problème on vient chez vous on vous filme vous allez nous présenter un peu votre produit c'est top t'as gagné ce que beaucoup de gens mettent des années c'est top et j'ai une autre émission aussi qui m'a contacté via LinkedIn c'est qui veut être mon associé alors moi il faut savoir que je suis quelqu'un qui ne regarde absolument pas la télé mais alors vraiment pas et donc je me suis dit mais c'est fou toutes ces émissions et tout qui viennent à moi donc là pour le coup pour l'émission mon projet n'était pas encore assez abouti pour pouvoir la faire mais probablement l'année prochaine on verra et après voilà j'ai fait des radios j'ai fait des articles de journaux j'ai fait des télés des directs on a fait des podcasts avec d'autres chaînes de radio avec aussi mon employeur enfin le groupe Elsan pour lequel je travaille en tant qu'infirmière ils m'ont contacté pour faire des podcasts aussi pour leur groupe autour de Lila Chouette et autour de l'hypnose enfin il s'est passé pas mal de choses pendant cette campagne de financement pour faire parler de Lila Chouette et vraiment c'était une aventure super j'ai encore plein de contacts là que j'attends de rappeler pour quand la peluche va arriver donc c'est le début c'est vrai et toi ton but là vraiment c'est de commercialiser ça à grande échelle d'avoir des distributeurs par exemple ou là pour l'instant tu restes niché sur toi ton site e-commerce ou ta distribution dans des salons où tu vois aussi dans le futur une commercialisation à plus grande échelle alors je suis allée avec Lila Chouette et ma meilleure amie à Nature et Découverte en disant à Toulouse on se baladait je dis ben voilà j'ai créé ça est-ce que vous pensez que ce serait un produit qui pourrait plaire à votre enseigne ah oui oui carrément envoyer un mail et tout et là on m'a recontactée et donc à partir de novembre elle sera sur le marketplace de Nature et Découverte d'accord donc c'est pareil ça fait partie des choses j'aurais jamais pensé créer un produit qui se retrouverait chez Nature et Découverte c'est incroyable pour moi tu dois ressentir une certaine fierté de savoir que les gens croient en ton projet au final et que des grosses enseignes comme eux aient envie de le commercialiser et le voir dans leur vitrine ben ouais ouais j'arrive pas vraiment à réaliser en fait c'est un petit pas après un autre qui t'amène et puis t'es un peu embarqué dans ce tourbillon et tu te dis bah si Nature et Découverte alors pourquoi pas un tel pourquoi pas un tel et j'ai aussi une boutique d'indépendance ça a commencé comme ça qui m'a contactée qui a participé à ma campagne de financement et ben ils ont eu un rôle important parce qu'ils m'ont investi une belle somme et ils ont commandé les premières au Lila Chouette qui vont être revendues donc ça démarre comme ça c'est génial ouais donc ok donc du coup par rapport à ça parce que ça m'intéresse un peu ce que t'es en train de dire ce qu'on était en train de parler de développer sur des marketplaces et tout ça est-ce que t'as créé parce que moi je suis webdesigner et j'aimerais savoir si tu fais sur quelle plateforme t'as créé ton site web en fait par rapport à Lila Chouette quelle plateforme t'as utilisé si c'est toi qui l'as fait toi-même si t'as embauché quelqu'un comment t'as le temps que ça t'a pris à quel moment tu l'as fait de ta vie tu vois j'aimerais bien savoir bah écoute du coup j'avais ma soeur à l'époque qui avait fait du dropshipping et qui était passée par Shopify et comme ça m'intéressait un peu et qu'à ce moment-là j'étais enceinte on passait pas mal de temps ensemble donc j'avais des notions avec Shopify donc j'ai pas cherché bien loin j'ai utilisé Shopify que je maîtrisais déjà un peu et donc j'ai créé mon site comme ça mais alors c'est clairement pas mon domaine si tu regardes mon site tu vas voir tout ce qu'il y a qui va pas et surtout les circonstances dans lesquelles je l'ai fait j'avais la campagne de Ulule donc de financement qui s'arrêtait et il me fallait un endroit où les gens pouvaient continuer à acheter au Lila Chouette avec toute la com que j'avais fait il fallait ça aurait été trop dommage de pas avoir un endroit où ils pouvaient l'acheter et donc je me suis fait hospitaliser en urgence j'ai eu un souci de santé où je savais pas ce qui m'arrivait on est resté 5 jours sans qu'on sache ce que j'avais et j'avais ces 5 jours de disponibles pour faire mon site internet donc j'étais dans ma chambre d'hôpital en train de mourir avec mon ordi j'ai eu la lucidité d'amener mon ordinateur et j'ai créé mon site internet dans ma chambre d'hôpital en me disant de toute façon si je meurs ça va pas servir à grand chose mais au moins j'aurais pris plaisir à aller jusqu'au bout de ce que je peux faire pour ce projet et donc et voilà je l'ai créé comme ça toute seule donc si t'as des conseils d'ailleurs je veux bien on en parlera en off on mettra ça en page on verra ça sans aucun problème et du coup sur l'outil Shopify c'est quoi l'avantage pour toi de passer par cette plateforme par exemple et bien alors je connais pas trop les autres plateformes si je suis vraiment honnête mais je sais qu'avec Shopify je peux gérer mon stock j'ai une visibilité sur ce que je vends il y a la possibilité de le connecter enfin je savais un peu comment connecter un peu tout ça j'avais des petites notions donc c'était assez facile pour moi en fait c'est ça c'est un point important parce qu'en fait d'aujourd'hui t'as quand même créé un projet un produit t'as fait le design t'es allé faire la commercialisation et derrière t'es même dans la COP parce que tu travaillais sur la communication en allant dans différents médias et t'as aussi développé ton site web nous ce qu'on propose en règle générale les gens ne le voient pas comme ça parce qu'on propose des accompagnements surtout d'un lancement de projet et c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte de tous les éléments qu'il y a à faire et nous on essaie justement de les accompagner pour éviter qu'ils aient les problématiques qu'on peut rencontrer quand on commence par exemple la création d'un site on n'a pas forcément tous les outils et en fait même si on arrive à se débrouiller tout seul on arrive à faire les premiers pas et faire la conversation grâce à ces outils comme Shopify c'est accessible si on a une connexion internet un ordinateur et qu'on a la motivation et l'envie quelques tutos on a tous un pote qui connait un pote qui peut éventuellement nous débloquer une situation et ça reste quand même très facilité c'est à dire que moi j'ai aucune notion en informatique j'ai aucune notion en tout ça et j'ai réussi alors il vaut ce qu'il vaut mais à faire mon petit site internet où je peux vendre mon produit après évidemment il pourrait être amélioré on pourrait faire un site de dingue mais moi du besoin que j'en avais au moment où je l'ai fait ça répondait après de toute façon si ton produit il répond à un problème peu importe le site si les gens ils veulent l'acheter ils vont l'acheter sur n'importe quel site en fait après bien sûr tu peux rajouter des éléments optimisés rajouter des upsells faire des bumbles des trucs tu vois là tu me parles en chinois en fait c'est ça moi je trouve le problème c'est que par exemple les formateurs qu'on a pu rencontrer ou les gens en général disent toujours oui il faut faire ça faire ça faire ça et en fait ils oublient on va dire la base c'est le produit tu vois ils parlent souvent de tout ce qu'il y a autour genre ouais il faudrait mettre ça il faudrait mettre ça mais en fait le produit en lui-même il est le plus important c'est le plus important si ton produit est bon quoi qu'il arrive tu vas vendre après bien sûr tu peux optimiser mais il faut se concentrer d'abord sur le produit proposer quelque chose qui répond à un problème et à partir de ce moment là tu vas vendre quoi qu'il arrive et après bien sûr tu optimises tes paniers tu optimises on va dire ta communication etc mais de toute manière là aujourd'hui tu as lancé le projet tu as réussi à faire tout on va dire toutes les étapes toutes seules c'est énorme parce qu'il y en a plein qui ne feraient pas la moitié de ce que tu as fait même le quart et tu as vraiment fait tout bout à bout sachant qu'il faut prendre en compte que tout ce que tu fais là et là tu rentres dans l'entrepreneuriat tu as tout fait en étant quand même maman de trois enfants avec un enfant comme tu nous as expliqué qui a un handicap donc moi je trouve ça vraiment énorme d'arriver à ce stade là où tu es arrivé donc là le truc comme je te dis c'est félicitations c'est vraiment merci c'est gentil c'est ce que tu as fait et du coup ça me fait rebondir sur une question si jamais tu aurais une maman qui soit à peu près comme toi qui a envie de faire quelque chose qui est également dans ce cas de figure là où elle est aussi dans un boulot à côté quel serait le type de conseil que tu lui donnerais pour pas qu'elle abandonne par exemple ou qu'elle se lance justement alors bon j'ai pas encore la prétention d'avoir des conseils à donner à qui que ce soit mais vu que tu me le demandes je dirais déjà rêver y croire ne pas se sous-estimer parce qu'on a quand même tendance à se sous-estimer et il faut y croire il ne faut pas se démonter il faut y aller on ne sait pas ce qu'il y a à nos réserves autant mon projet il ferait un flop et puis je serais allée au bout de mon projet de mon rêve autant je ne sais même pas encore ce qui m'attend de merveilleux est-ce qu'il y a un moment où tu as failli abandonner dans ce projet ? c'était pas loin à plusieurs reprises quand les entreprises elles te lâchent quand tu te dis il faut investir de l'argent quand oui il y a eu des moments c'est quoi que tu as maintenu ? déjà le fait de savoir que j'allais pouvoir aider des parents et des enfants tu veux une oliva chouette ? les animaux ils sont réceptifs aussi à toutes ces choses il est hypnotisé peut-être qu'il a faim il a faim en fait désolé on a un petit curieux qui est venu voir non c'est bien c'est bien c'est qu'il sent qu'il y a des bonnes ondes c'est bien et du coup oui oui bien sûr qu'il y a eu des moments où tu as envie de lâcher même là il n'y a pas encore très longtemps où le cumul du travail du projet du cabinet en hypnose je fais aussi de la formation sur l'hypnose la relaxation chez l'enfant les trois enfants j'ai fait aussi le choix de retourner vivre chez mes parents aussi c'était quelque chose ça a été une décision qui n'a pas été facile mais du coup ça me permet aussi de développer ce projet donc c'est des choix de vie qui sont impactants et qui m'ont amené aussi à perdre un peu pied à certains moments mais voilà bien entourée en refixant les objectifs en reprenant du pas à pas une étape après l'autre on voit l'objectif on voit le rêve mais on ne focus pas dessus on avance petit à petit et on voit où ça nous amène et bien ça ça permet d'avancer et d'y croire après moi je suis une grande rêveuse et je suis plutôt à tendance positive donc je dirais de croire en soi il faut croire en soi et en sa rêve de toute façon et ne laisser personne surtout nous dire que c'est pas possible parce que ça combien de fois je l'ai entendu non c'est souvent ça c'est vrai que des fois tu as des gens comme ils ne sont pas dans ce domaine là de l'entrepreneuriat des fois ils vont te dire mais pourquoi tu vas quitter ton boulot ton CDI ton machin t'es quand même dans un grand groupe ne pars pas reste là t'as une bonne place c'est ça en plus t'as trois enfants donc là tu imagines que tu pars dans un truc les gens disent mais pourquoi tu perds ton temps t'investis de l'argent tu peux mettre en partant d'attention avec tes enfants ah mais c'est vrai là tu repars chez tes parents donc ça veut dire que là tu fais ce qui est bien c'est que t'as compris que être entrepreneur déjà c'est un boulot à 24 c'est pas un truc qu'on fait 8h 18h ou 17h c'est H24 c'est un état d'esprit en fait c'est ça c'est un état d'esprit et c'est surtout que pour franchir certaines étapes t'as effectivement sacrifié certaines choses comme par exemple le fait de retourner chez tes parents c'est qu'en termes que ce soit pour l'intimité pour la vie de famille et tout ça ça change quelque chose mais du coup c'est que t'es prêt à sacrifier ça pour justement atteindre ton objectif parce que tu sais que derrière la réussite va être plus grande ça veut dire que t'es prêt à sacrifier certaines choses pour te permettre de briller plus tard donc ça c'est très bien c'est une très bonne mentalité et c'est ce qu'il faut que les entrepreneurs et en plupart du temps on parle souvent mindset quand on est entrepreneur dans le sens des fois on veut de lâcher prise et le fait d'avoir un bon entourage ou d'avoir des gens des entrepreneurs qui comprennent ce que tu vives pouvoir échanger et même évoluer tu vois c'est pas mal d'être bien entouré tu vois on dit souvent il vaut mieux des fois fréquenter t'es pas obligé de fréquenter des millions de personnes mais des gens qui comprennent ton projet des gens qui savent les sacrifices que t'as fait les gens qui voient en fait ton objectif qui disent ah ouais c'est pas mal mais c'est pas des haters mais plutôt en fait tout simplement des gens qui sont bienveillants qui vont te donner des conseils qui vont te donner des tips qui vont t'aider à avancer parce qu'ils sont pas jaloux ils ont juste envie de te voir évoluer et ils sont plutôt satisfaits de voir que t'es allé plus loin que prévu tu vois mais oui c'est vrai c'est tout un univers que je découvre ouais qui s'ouvre et que je découvre et je prends ma place petit à petit au milieu de tous ces entrepreneurs avec cette sensation un peu de le syndrome de l'imposteur tu te dis mais non moi j'ai juste créé une peluche enfin et encore les peluches sont pas encore arrivées je les ai pas encore vraiment commercialisées tu te sens je me sens pas encore entrepreneuse et pourtant quand je regarde en arrière et que je vois tout ce que j'ai fait je me dis mais si en fait mais si clairement donc c'est ça qui est cool c'est ça parce qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui doucement entreprend des choses que les autres ne font pas il y aurait pas eu d'entrepreneur il y aurait peut-être pas eu de voiture il y aurait pas eu d'ordinateur il y aurait pas eu internet tu vois ce que je veux dire c'est que les gens qui entreprennent forcément les gens vont être critiqués au début parce qu'ils disent ça se fera jamais comme pour internet quand ça s'est lancé comme pour Amazon quand ils ont lancé ces bouquins numériques ils lui ont crié à la gueule mais au final ce qui s'est passé c'est que le mec c'est le plus grand posséder du monde tu vois et il fait des trucs de malade il y en a plein d'autres qui le font parce qu'on ne l'a pas plus heureux et ils y sont allés on a plein d'entrepreneurs il y en a qui se loup il y en a qui réussissent après il y en a qui n'écoutent pas forcément les conseils parce que des fois on aide aussi les pros on les conseille dans leur développement ceux qui vont écouter peuvent très bien marcher d'autres non ils disent un peu donner des conseils tu vois et après c'est à toi d'écouter ou pas parce que certains vont se dire mais quittez pour des conseils on est là des fois pour développer ton business c'est ça on ne peut pas avoir toutes les compétences en une personne donc à un moment il faut savoir se dire il y a des gens qui savent faire et se tourner vers les bonnes personnes c'est ça aussi qui fait la réussite d'un projet parce qu'il ne suffit pas d'avoir une idée il faut tout est conseillé je pense à votre question en tout cas moi je pense que là sur cette émission on avait tous les points qu'on voulait est-ce que toi tu as un mot à dire à l'audience peut-être pour présenter plus on va dire de manière commerciale le produit alors bon c'est pas vraiment trop mes compétences c'est pas un pliche commercial alors ça fait 30 cm de haut un bel jaune non c'est pas tellement commercial mais je pense que c'est plus une sensibilité que je pense beaucoup de parents comprendront c'est s'ils ont des difficultés réelles avec leurs enfants ils n'arrivent pas à les coucher leur enfant a peur d'aller au lit ils se réveillent plusieurs fois la nuit ou alors il fait des nuits entrecoupés il a des micro-réveils ça peut être pour beaucoup de problématiques hors problématiques médicales on est bien d'accord vraiment moi au lit la chouette je l'ai conçu pour ça et en plus ce que j'ai pas précisé mais ça fait partie des choses à dire c'est au lit la chouette elle va travailler sur l'instantané au moment où l'enfant écoute l'histoire mais c'est là le pouvoir de l'hypnose c'est qu'à force de répétition d'écoute il y a des ancrages qui vont venir se faire et l'enfant au fur et à mesure n'aura plus besoin d'au lit la chouette puisque le travail aura été fait le côté thérapeutique d'au lit la chouette est fait moi mes enfants aujourd'hui ça fait presque deux ans qu'ils utilisent au lit la chouette au départ il y a eu un moment où ils l'ont beaucoup consommé on va dire tous les soirs ils avaient besoin parce que ça les cadrait dans l'accompagnement au sommeil aujourd'hui ils n'en ont plus besoin et quand ils sentent qu'ils ont une journée chargée émotionnellement ou que alors ça c'est moi qui le retraduit comme ça mais qu'ils sentent qu'ils ont du mal à lâcher prise à s'endormir ils me réclament au lit la chouette et maintenant au son même des quelques petites notes de musique mon fils c'est l'exemple le plus incroyable il ronfle et je me suis dit il faut que j'achète une caméra infrarouge parce que les gens ne vont pas me croire il faut que je le filme que j'allume mais en fait c'est que son inconscient il sait qu'il a une solution apaisante qui va arriver et rien que ça il lâche prise et il va vers le sommeil donc j'ai pas un truc commercial à dire j'ai juste mon expérience à partager l'expérience des gens qui l'ont testé autour qui a des témoignages qui vont arriver et je pense les témoignages des gens qui ont investi et qui reviendront c'est ça qui fera la pub moi j'ai pas de pub commerciale à faire parce que je l'ai pas créé pour le vendre donc c'est en ça qu'il n'y a pas de pub il y a juste le témoignage et la réalité du résultat donc c'est le nouveau doudou pour 2024 voilà doudou pas doudou accompagnement aide le nouveau doudou pour les enfants non mais donc merci à toi de nous avoir présenté ton Oli La Chouette c'est très sympathique merci aussi d'avoir partagé ton histoire avec plaisir on a vu qu'effectivement très enrichissant pardon il y a beaucoup d'informations qui vont être sur votre équipe sur je pense au banon et du coup après je passe à notre question non bah écoute on souhaite le même meilleur et puis on reste trop bien de toute façon on mettra on mettra en descriptif la chaîne c'est la gamme de chaîne YouTube sur Oli La Chouette et il y a également on mettra en descriptif le site internet voilà pour que vous puissiez le commander directement à savoir que cette chouette honnêtement je pense que ça doit être un très bon sens pour votre enfant parce que ça vous permettra d'apaiser vos nuits bon merci à toi merci à vous ce fut un plaisir de te recevoir partagé merci à toi merci à bientôt merci à toi